C'est un magazine qui commence à faire du bruit lui aussi, Hard as a Rock fête ses 5 ans. Il est édité à Besançon par des fans de Hard Rock, 4 numéros par an, diffusés dans le Grand Est, avec des journalistes bénévoles qui courent la France entière pour suivre l'actualité de la scène Hard. Laurent Ducrozet, Jean-Luc Gantner. Si vous trouvez que le groupe 8breed dégage une tendresse infinie, si vous aimez la gymnastique à la manière de Sycoffy Troll, alors tôt ou tard, vous croiserez la route de l'équipe d'Hard d'Azorock. Ils sont pharmaciens, demandeurs d'emploi et même gardes de pêche et depuis 5 ans, ils éditent un journal entièrement consacré aux trashs et aux métals. Des passionnés qui ont su créer un véritable réseau dans le Grand Est. On est à peu près au maximum de ce qu'on peut réaliser en fonction du temps qu'on a, du nombre d'interviews qu'on peut réaliser pour chaque magazine. C'est vrai que ça prend du temps de préparer l'interview, de le réaliser, de le traduire souvent parce qu'on fait des interviews en anglais. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus actuellement parce qu'on travaille tous à côté. On n'est vraiment que bénévoles pour ce magazine. Une équipe de journalistes qui ne rate aucun concert. C'était encore le cas ce soir-là au festival Herban Zik. Mais contrairement à beaucoup d'autres, ils tenaient à tout prix à éditer un journal papier et non pas à alimenter un simple site internet. Et c'est bien ce qui fait la différence auprès des groupes. Et ils ont peut-être l'impression aussi que le fan qui va aller acheter un magazine papier est plus fan que celui qui va juste se connecter sur internet et lire une interview qui est rapidement comme ça, qui passe et puis après on clique sur une autre page et c'est fini. L'association qui édite le magazine aimerait augmenter la fréquence de parution mais pas question de se professionnaliser à n'importe quel prix. Là c'est un truc de passionné amateur. Donc on a un rapport assez rock'n'roll avec tout ça. Et si demain il y a un membre de l'équipe qui en fait son métier et qui mange avec ça, on va avoir des obligations de le sortir et on n'aura peut-être plus le côté affectif qu'on a aujourd'hui dedans. En attendant, Arda Zorok va continuer à explorer un univers musical souvent surprenant à l'image des capacités vocales de la chanteuse du groupe AIDS. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance